Nang's Reborn Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce monde. Que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai découvert. Et oui, j'ai découvert quelque chose et j'aimerais vous partager mon expérience cette vidéo risque d'être très longue. Il faut que je vous donne toutes les informations quand même. Parce que l'on ne vit qu'une seule fois. Peut-être que nos enfants et que les enfants de nos enfants vivront cette vidéo et ils vont bien se préparer au combat pour ne pas faire les mêmes erreurs que leurs parents. J'aimerais vous parler de quelque chose. Une chose terrible que j'ai eue qui concerne les relations entre un homme et une femme qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous me comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que genre, ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision, même dans nos quartiers, dès qu'un gars voit une cour, elle appelle, il demande son numéro. Il l'aborde, il commence à l'abriquer, il commence à mentir et c'est devenu un jeu. Moi, je vais vous révéler ce qui se cache aujourd'hui. Parce que les gens sont en train de faire beaucoup d'enfants et ces enfants ont la sorte d'être dirigés directement dans le monde des ténèbres pour former l'armée du diable. Oui, c'est là que je vais profiter cette belle opportunité pour vous dire ceci. C'est très risqué de prendre une femme sorcière comme épouse. Si tu prends une femme, vérifie bien quel est son état d'âme. Vérifie premièrement si elle est sorcière ou pas. Parce que tout ce que tu vois au niveau de la beauté, toutes ces choses, ce sont des choses éphémères. Si tu ne vérifies pas qu'elle est une sorcière et que tu la prends, tu la mets chez toi à la maison, tout ce que je vais te dire ici qui va t'arriver, vraiment, tu vas comprendre. Toi-même là, tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai vécu toutes ces choses. Et j'ai décidé de vous en parler. Maintenant, assez ou bien. Bien. Déjà, vous devez comprendre qu'une femme sorcière, c'est une femme qui a livré son esprit à Satan. Elle est maintenant possédée par un ou plusieurs démons qui l'animent. À cause de ces démons-là, aujourd'hui, elle est très gentille, t'aimée, elle peut être mauvaise. Là, c'est la définition de ce que c'est qu'une femme sorcière vous donne. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre et comprendre certains comportements que, certains cours que vous avez eus ou bien que vous avez, ils ont chez vous. Voilà. Donc, si vous voulez être bien, si vous voulez être mauvaise, si vous voulez être gentille, si vous voulez être rire, si vous voulez ne pas rire, elle peut échanger du comportement à tout moment. Aujourd'hui, elle dit ceci, elle dit cela, t'aimée. Elle dit, ah, aujourd'hui, quelques secondes d'après, elle dit, non, non, c'était bé, il voulait dire, non, non, elle ment. Ce sont ces démons-là qui l'amènent à avoir un tel comportement. Et cette femme-là, en plus d'être possédée par ces démons, elle est préparée pour faire des sacrifices humains à Satan. C'est-à-dire, elle est préparée pour tuer l'homme. Faire du mal à l'homme jusqu'à la fin quand juste cette personne, dans Satan. Et après la tombe, les démons viennent, ils chèlent cette personne pour faire ce qu'ils doivent faire maintenant. Chacun a son métier. A chacun son travail. Et c'est comme ça que ça se passe. Et cette femme-là, quand vous la voyez physiquement, elle ne m'indique rien sur son état d'âme. Ça veut dire qu'à quand vous la voyez physiquement, vous ne pouvez pas savoir qu'elle est une sorcière. C'est-à-dire que quand vous la regardez là, vous êtes précipité vers elle en même temps. Vous voulez avoir son numéro. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est vraiment très belle. Elle peut ne pas être belle aussi. Elle peut ne pas vous attirer physiquement. Mais tout à l'heure, on va dire, à chacun son goût. Chacun connaît son goût. Mais peu importe la fille ou la femme que vous avez choisi, elle peut être une sorcière. Maintenant que vous connaissez c'est qui une femme sorcière, on va aller plus loin. Donc en même temps, une femme sorcière, c'est comme un démon qui est là pour détruire. Mais une sorcière, ce n'est pas un démon. C'est un démon comme vous et moi. Vous pouvez coucher avec cette sorcière, un enfant qui va sortir là. Qu'est-ce que ça va donner ? Je vais vous le dire par la suite. Donc, elle est mauvaise. Mais, comme vous la voyez dans l'apparence, elle vous présente d'abord le comportement de quelqu'un qui est gentil. C'est-à-dire, comme elle est tellement mauvaise, elle préfère vous présenter le caractère de quelqu'un qui est gentil afin de vous tromper. Mais je vais en venir. Allons-y un peu plus loin par rapport à ça. Par rapport à la définition de ce que c'est qu'une femme sorcière. Et puis regardez, toutes les filles, toutes les femmes sorcières que vous voyez dehors, elles toutes, elles ont un mari commun. C'est-à-dire, toutes ces femmes sorcières, même si elles ont dix mille sorcières dehors, elles ont un mari en commun. Et le mari, vous savez, c'est qui ? C'est le diable. Et le mari, le diable, leur donne des instructions tout le temps. Et oui. Le mari, le diable, leur dit, écoute, appuie-toi comme ceci, appuie-toi très mal, sort. Appuie-toi comme ceci, sort. Pour faire agir comme, de cette façon, avec telle, une personne ou telle personne. C'est-à-dire, la fille, elle est comme un acteur du film. Elle ne fait que jouer des rôles. Parce qu'elle reçoit des instructions. Venant de son premier mari, qui est Satan. Le diable lui dit, écoute, voici une personne qui arrive. Il faut mal parler à cette personne. Il faut lui parler mal. Il faut que cette personne soit touchée dans son cœur tellement que tu lui as mal parlé même. Et elle ne fait qu'obéir. Parce que si elle n'obéit pas, elle sait ce qu'elle est dedans. Elle aura des graves conséquences. Et ces jeunes de femmes-là, elles sont remplies toujours là-bas. Si vous voulez les prendre, vous allez devoir d'abord détecter si elles sont vraiment sorties ou pas. Deuxième niveau, il va falloir les séparer de l'esprit de la socialerie. Du coup, vous allez les séparer de l'homme, Marie, Satan. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est tel qu'à vous tuer. Mais quand vous, vous ne savez pas, vous prenez le risque d'aller vers toutes les filles que vous voyez à gauche et à droite. Et moi, je vous le dis. Quand les sorcières savent que le taux d'une personne va bientôt briller, cette personne va devenir vraiment vachement riche. Les sorcières vont se tenir à 10 000 femmes sorcières. Elles peuvent se placer sur votre route. Si vous allez, vous allez parcourir 10 kilomètres. Si 10 kilomètres, vous n'allez voir que des femmes. Pas possible. Vous m'avez demandé, vous pouvez vous poser la question. Mais qu'est-ce que s'est passé dans cette journée? C'est parce qu'elles veulent vous détruire. Avant que votre ne tonneau puisse prier. Comme dis-tu toi. Comme tu veux. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que quand? Ça veut dire que Il y a un gars qui veut rentrer dans la vie d'une femme. Qu'il ne connaît pas. S'il ne sait pas qu'elle est sorcière. Il doit s'attendre à trouver un mari dans la vie de cette femme. Même si physiquement, elle lui dit Non, je n'ai pas de mari. Même si réellement, elle n'a pas de cas. Mais de copain. Mais je le suis. À partir du moment où elle est sorcière. Elle a dit Un premier mari qui est le diable. Il y a ce mari-là. Il y a ce mari-là que vous devez enlever dans sa vie. Et prendre sa place. Souvent, les gens sont députés pour dire Ah bon. Elle est un gars. Elle est un copain. Il faut que je lutte avec ce copain. On voit qui va gagner. Vous luttez physiquement. Et c'est en vous. Mais spirituellement parlant là. Elle est mariée d'abord. Parce qu'elle est une sorcière. Et elle le sait. Elle sait qu'elle est une sorcière. Mais elle ne va pas vous le dire. Parce qu'une sorcière, ça ne se confesse pas. Une sorcière, ça ne dit pas Oh, je suis une sorcière. Vous êtes de la façon. Mais si elle vous dit qu'elle est une sorcière, vous n'allez pas croire. C'est bizarre au monde, non? Il faut que vous dise des choses. Il n'y a pas des éléments à gauche à toi pour vous donner. Préparez-vous. Maintenant, vous, vous ne savez pas que les sorcières ont des pouvoirs. Et qu'avec ces pouvoirs-là, elles peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le premier pouvoir que les sorcières ont, c'est qu'elles peuvent connaître la vie des gens. Ça veut dire quoi? Là-bas, tu vas, tu vois un prophète. Le prophète dit Hey, toi-là! Je vois des choses sur toi. Je vois que Oh, tu es ceci, tu es un homme comme ceci, tu es ceci, tu es comme ceci, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Oh, 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 oui! Et bien sûr, le prophète parle. Et puis il dit Hey, le prophète, c'est vrai, c'est vrai! Comment tu as su? Le prophète dit Est-ce que j'ai déjà vu quelque part? Devant tout le monde, tout le monde dit Oh, comment c'est possible? Le prophète n'avait pas vu quelque part. Mais il sait quel est sa vie et tout ça. C'est un genre de choses que vous appelez la prophétie, ou bien, comment vous appelez ça? Le genre don de révélation ou bien quoi? Comment vous appelez ça? Le chrétien. Ça, celui-là, toutes les sorcières ont le même don. Est-ce que vous me comprenez? Tous les sorcières, toutes les sorcières, et puis comprenez, les sorcières et les sorcières font les mêmes choses. Ce sont les mêmes personnes. Ils ont le même esprit. Donc ce sont les mêmes effets. Si vous avez une famille qui vous regarde cette vidéo, c'est pour vous. En tout cas, vous les femmes là, les sorcières là, elles cherchent à vous détruire. C'est ça leur travail. Maintenant, écoutez. Elles, elles ont des tons. C'est-à-dire, les bulletins de savoir laver les gens. Un homme passe à côté d'elles. Elles regardent comme ça sur votre tête. Elles regardent en votre tête ici-là. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Tout de suite, elle sait qui vous aide. Qui vous aide, oui. Est-ce que vous venez? Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous êtes pauvre? Est-ce que vous n'avez rien? Est-ce que vous êtes galère? Est-ce que c'est tout? Est-ce que vous êtes une fois qu'elle a vu toutes ces informations? Elle vous regarde maintenant. Maintenant, elle reçoit des informations venant du monde des ténèbres. Et les gens du monde des ténèbres disent des choses. Sur des gens comme relâchent c'est un foutu de ce parti il nous appartient déjà. Ou bien si c'est une personne sorcière comme elle. Dès qu'elle va voir cette personne elle saura que cette personne est sorcière parce que entre elle, elles se reconnaissent. elles se reconnaissent. Quand elles se voient elles peuvent même se saluer. Quand vous êtes là on fait semblant comme si elles ne se connaissent pas. Mais c'est plus dur par là elles se connaissent très bien. Et elles sont remplies d'ailleurs. Elles peuvent être dix mille sorcières dans un quartier. Maintenant vous vous appartiennent vous appartiennent à ce quartier. Vous êtes de ce quartier. Et vous sortez. Quand vous sortez de votre maison là si vous êtes une personne qui est dans le collimateur du diable qui est une cible du diable automatiquement le diable va dire à toutes ses sorcières qu'elles doivent s'arranger pour vous faire tomber comme Delilah a fait tomber Samson. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est ça le travail détruire la vie des gens. Elles sont là si le diable dit je veux détruire une telle personne dans tel endroit où sont les femmes sorcières et où sont les sorcières là elles toutes elles font devant le diable boum 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 donnez-vous toutes là qui est le plus proche de cette personne le va-t-il va-t-il boum c'est moi c'est moi c'est moi ok dans le secteur tu habites dans le secteur là tu habites dans le quartier là tu connais ok tu comptes bien lui ok donc je t'envoie je t'envoie pour le séduire et pour faire tomber exactement comme ce qui s'est passé avec Samson vous avez vu que Samson était foinant mais la femme là elle est venue insister 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 sur le fait qu'elle veut avoir le secret du quart tellement elle insistait le quart a donné le secret et ça là vous tenez ça bien si vous êtes avec une personne qui ne fait qu'à chaque fois vous poser des questions dont vous ne vous avez pas envie de révéler leurs réponses et que cette personne ne fait qu'insister chaque jour chaque jour chaque jour éloignez-vous de cette personne coupez le lien coupez le lien sinon à force à force d'entendre cette personne vous posez tout le temps les mêmes questions les mêmes questions vous risquez de lui donner des réponses sans que vous en vous en donne compte évitez cette personne c'est pourquoi on dit les mauvaises compagnies ne sont pas de bonnes personnes pour vous il faut les éviter là vous voyez que les sorcières ne rigolent pas les sorcières elles ne blanquent pas c'est-à-dire que si tu vois qu'à un moment donné de ta vie tu commences à voir beaucoup de filles qui se mettent devant ta route beaucoup de filles qui sentent que elles te regardent elles font s'approcher de toi mon ami dès que tu vois ça ne te dis pas parce que tu es très beau bien tu es très joli c'est tout simplement parce qu'elles ont été envoyées par le diable pour te détruire c'est-à-dire que là tu dois te méfier tu dois faire très attention c'est pourquoi je vous dis que un homme qui voit une fille de eau il apprend comme ça pour la mettre chez lui à la maison il point un risque très énorme un risque très grand là il s'agit de vous parler du pouvoir des sorcières je ne l'ai pas encore fini elles ont un pouvoir de pouvoir voir des vents des vents la meilleure voit des vents elle met ses yeux des yeux-là c'est comme ça il y a des yeux des 6 à l'oeuf comme ça que lui permet de voir derrière tout ce qui se passe derrière elle voit tout c'est du quoi il y a pas c'est des temps vous allez bien voir vous allez bien comprendre regarde quel goût ici écoutez bien ces gens toi tu marches tu marches et tout de suite il y a une fille qui vient te dépasser pendant que j'étais marcher elle se met devant toi elle marche là pendant qu'elle a été de marcher tu regardes ses fesses je l'ai dit tu la mates quand tu regardes ses fesses comme ça elle l'a elle sait que tu regardes ses fesses pourquoi elle n'avait pas besoin de tourner sa tête pour regarder derrière elle a juste besoin d'activer ses 2 yeux spirituels qui sont ici là si ça n'y a pas afin de pouvoir te voir parce qu'elle voit à 90 degrés à 90 degrés toi tes yeux s'il y a sa garde de voir si tu regardes derrière tu fais comment tu as tourné ta tête mais elle ne tourne pas sa tête elle n'a pas besoin de tourner la tête pourquoi pourquoi elle va dire tu as tourné la tête ça l'a dit à deux yeux si voilà du coup quand tu regardes ses fesses elle sait que tu regardes ses fesses à partir du moment où elle sait que tu regardes ses fesses si tu l'intéresses elle va bien rimer ses fesses si tu ne l'intéresses pas toi mais tu vas vous remarquer quelque chose qui va t'étonner elle va passer à deux mains elle va positionner ça derrière ses fesses comme ça boum ça met ses fesses on voit ses fesses regarde je vous parle de pouvoir d'essentiel tout ce que ça ne vous dit moi-même c'est ce que j'ai vécu donc c'est réel ce que ça ne vous dit je ne rigole pas je ne vous blague pas je ne suis même pas en train de blaguer vous allez là nous sommes en 2022 nous sommes en 2022 et puis on s'en va seulement on s'en va seulement là où on s'en va c'est du lourd donc pour parler donc elle a non seulement le pouvoir de connaître la vie des gens en plus de ça elle a des yeux partout elle a des yeux partout sur elle elle peut tout voir c'est tout ce qui se passe derrière elle oui et puis même si elle ne voit pas ce qui se passe derrière elle s'il y a une autre personne femme comme garçon qui se trouve derrière vous alors que vous vous êtes en train de garder ses fesses ce qui va se passer à partir du moment où cette personne va vous voir ça va transmettre la même information à ces femmes sorcières qui sont devant vous et elle saura tout en même temps ou au même moment en une fraction de seconde une seconde c'est ça une fraction de seconde c'est plus rapide que une seconde donc vous ne pouvez pas imaginer comment ça va vite c'est pourquoi je fais cette vidéo pour que les gens comprennent ce qui se passe parce que si vous ne savez pas c'est pas bon maintenant elle a d'autres pouvoirs mais je préfère m'arrêter à là pour le moment par rapport à la suite de ce que je vais vous dire donc je dirais qu'il va décider si je vais faire une autre vidéo encore pour vous parler de certaines choses que j'ai découvert si vous n'êtes pas vous abonnez vous abonnez et ne m'occupez pas nos prochaines vidéos c'est ça c'est ça c'est bon maintenant vous vous voyez la fille vous avez maté ses fesses jusqu'à vous dites ah elle me plaît il faut que je je prenne mon courage à des mains et que je crée une situation pour pouvoir prendre son numéro pour pouvoir rester en contact avec elle si c'est ce que vous voulez faire et que votre coeur veut vraiment le faire à partir du moment où votre coeur valide ce que vous voulez faire automatiquement elle va recevoir les informations là-bas boum chez elle elle sera informée immédiatement de ce que vous vous préparez à faire maintenant elle est devant vous elle marche devant vous êtes derrière et là elle va commencer à se préparer à ce que vous venez auprès d'elle et le dia va commencer à lui donner des informations sur ce qu'elle doit faire quand vous allez venir auprès d'elle pendant ce temps vous êtes tenté de vous essayer de marcher tranquille pour essayer de venir vers elle au même moment le dia a vu des informations sur comment elle doit se comporter par rapport à vous par rapport à votre cas qu'est-ce qu'elle doit dire qu'est-ce qu'elle doit faire et en ce moment le dia peut lui dire bon il faut accepter il faut bien que vous avez dit sinon le dia peut lui dire il faut l'insulter là par rapport à ce que le dia va lui dire c'est ce qu'elle va faire si le dia dit il faut l'insulter quand vous allez venir elle lui dit bonjour madame vous allez voir que vous allez voir que vous allez voir que bonjour qu'il puisse faire pour vous vous allez dire non vous êtes très belle vraiment je vais me faire connaissance comment ça comment la veux-tu faire ma connaissance par rapport à quoi on se connait où elle va créer la bagarre mais en tout cas la finalité c'est que c'est que vous recherchez vous n'allez pas voir pourquoi parce que le diable lui a dit il ne faut pas qu'elle accepte votre demande donc elle marche en fonction de la parole du diable est-ce que vous avez entendu ce que Vinique dit là elle marche en fonction de la parole du diable à 100% les chrétiens Dieu nous dit de marcher selon le commandement de Dieu le commandement de l'éternel vous les chrétiens vous ne marchez pas selon le commandement de l'éternel vous choisissez ce que vous voulez puis vous vous amusez le reste alors que c'est les sorciers et les sorciers là-bas là ça ne les rigole pas eux ne chouent pas à ça dès que le diable dit si si ils sont en temps en même temps le diable dit venez à l'église à 6h du matin à 5h59 tout le monde sera là il n'y aura aucun absent mais ce sont les chrétiens quand on leur dit ceci ils sont paressés le diable souffre sur eux un fond de paresse un fond d'assouplissement il faut les voir ils vont dormir et que tu dois comme ça s'ils aient 29h et puis il faut du bruit encore pour que tout le monde puisse les voir ils mettent des parfums très fort sur eux tout le monde c'était la hauteur je tiens poisson ton et oui vous voyez ça donc c'est ce que le diable lui dit c'est ce que la fille là elle va faire c'est à dire qu'en ce moment là en ce moment là quand vous allez venir vers elle si le diable lui dit il faut accepter sa demande en fait si le diable lui dit il faut bon que vous avez lui parce qu'il y a quelque chose que je veux prendre chez lui à ce moment là quand vous allez finir vous allez dire bonjour ma chérie vous allez dire bonjour madame on va se se tenir comme ça tout doucement en choco bonjour messieurs qu'il puisse faire pour vous vous allez dire oh j'aimerais vraiment juste votre connaissance très belle elle m'a dit c'est vraiment gentil tout ce qu'elle fait elle le fait parce que le diable lui a ordonné de le faire mais au même instant si le diable revient lui dit ce gars il commence à m'énerver change de ta malaise et pas lui il faut le rejeter tu voulais voir qu'au même instant elle va changer de tête elle va changer de visage elle va soumettre un bout de souder vous m'avez dit ah c'est qui ça là tu es content tout à l'heure tu n'es pas content de me c'est bien bipolaire parce que les gens l'appellent bipolaire vous ne l'avez rien vu encore vous ne savez pas que les gens sont possédés vous dites qu'ils sont bipolaire continuez dans ça et c'est comme ça ça se passe maintenant nous allons prendre le cas où vous avez réussi à être content avec elle vous avez réussi à être content avec elle vous avez pris son numéro tout est bien tout passe bien elle peut vous causer très bien et tout est bon à ce moment là c'est que le diable veut vraiment prendre quelque chose en vous prendre quelque chose chez vous oui peut-être que vous avez de l'argent peut-être que vous avez une chose de Dieu chez vous qui intéresse le diable peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui va venir pour vous bientôt mais le diable veut bloquer ça donc il va profiter de cette bonne opportunité pour vous ouvrir une porte à une femme dans votre vie afin de pouvoir passer afin de pouvoir passer pour rentrer dans votre vie ça veut dire qu'une femme est une très grande porte que l'homme puisse offrir dans sa vie c'est-à-dire une porte terrible si c'est une bonne femme vous avez le bonheur mais si c'est une femme sorcière vous n'allez pas croire vous allez vous sentir mal de votre esprit d'abord vous allez sentir que quand vous êtes avec vous vous sentez mal à l'aise alors que tout va bien mais vous vous sentez mal à l'aise c'est comme si vous avez la nausie vous ne coupez pas de sa vie c'est une femme sorcière qui fait ça sa présence t'échange de votre esprit mais vous ne savez pas plus au moins parce qu'elle est belle parce qu'elle est jolie parce qu'elle vous attire parce que vous avez vu quelque chose qui vous plaît mais c'est justement cette chose-là qui va vous maintenir des problèmes jusqu'à la mort c'est pour ça le diable travail maintenant vous avez la femme là vous causez avec elle comme je vous l'ai dit et tout est bon non ? ok tout est bon tout est parfait il n'y a plus rien à dire vous causez bien et déjà les éléments sont en place le diable à l'outil écoute puisque vous êtes maintenant en contact puisque vous causez il faut faire en sorte que ce gars il tombe très amoureux de toi il faut gagner son coeur il faut gagner son coeur si tu avais à gagner son coeur on aura son âme c'est quoi ça il parle il dit si tu arrives à gagner son coeur seulement nous on aura son âme tout ce qui intéresse le diable c'est les âmes des gens donc il dit en aura son âme regardez ce qui s'est passé à Samson Samson avait un secret le diable voulait forcément savoir quel était le secret il fallait qu'il le dise sa propre bouche afin que le diable puisse avoir le pouvoir celui et je sais ce qui s'est passé au travers de qui c'est une femme vous vous mettez en l'étangé du coup cette femme elle va se lancer en mission tout faire pour vous impressionner tout faire pour gagner votre coeur tout ce qu'elle va faire pour que ça puisse rejouer votre coeur ce qu'elle va faire et puis écoutez-moi bien comme je vous l'ai dit ces sorcières elles sont capables de connaître la vie des jeunes d'avoir des voies des voies derrière c'est de la même façon elles peuvent entendre le battement de vos coeurs le battement de vos coeurs c'est-à-dire que c'est comme un chien quand un chien ne voit plus ton coeur il sait donc le battement de vos coeurs les sorcières peuvent savoir ça peuvent entendre ça et puis tout ce que vous dites de votre coeur elles peuvent aussi l'entendre elles peuvent entendre tout c'est-à-dire que si elle vient chez toi si elle vient chez toi et puis elle t'apporte une bonne nourriture et puis tu es content de ton coeur elle saura que ça te fait plaisir parce que tu vois elle saura que ça te fait plaisir mais comme elle sait que ça te fait plaisir elle va continuer à t'apporter de la nourriture elle va continuer et automatiquement tu vas voir que vraiment tu commences à l'aimer parce qu'elle t'apporte quelque chose qui rejouit ton coeur là elle est en mode il faut lui faire plaisir il faut faire des choses pour gagner son coeur c'est là c'est ce qu'elle a tenté de faire ou non puisque c'est ce qu'elle doit faire d'abord c'est leur première mission tu la salues elle s'ouvre et t'as hé 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 bonjour tu dis hé j'ai une femme tu viens à la maison elle t'accueille bien elle enlève ta chaussure elle te caresse un peu elle te masse un peu elle coupe tes ongles elle fait la vaisselle elle fait tout tu es content ce mois tu dis hé 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 ça va cette fille là elle est bien à cause d'elle moi qui ne voulais pas me marier j'aime me marier maintenant mais vu ce qu'elle a fait c'est trop beau si c'est comme ça c'est chic moi je me souviens d'un jour j'avais des mêmes filles et des mêmes filles éducatives le vrai jour on marchait en fait une nuit une nuit genre en 29h on s'en marchait quand on a croisé une femme elle a croisé la femme et les deux cousins moi j'étais à côté ils connaissaient la femme la femme ne faisait que sourire elle rien elle fait tout tout était bien le courant passait les cousins tous et au moins quand elle a été on finit de croiser mon vieux maman est venu vers moi et puis il m'a dit tu vois cette femme tu vois de la manière elle sourit là non de la manière elle sourit comme ça là ça là c'est parce qu'elle est dehors mais une fois que tu l'amènes surtout à la maison elle va changer de comportement je lui dis de quoi tu parles elle dit oui je t'ai dit elle est mon petit je t'ai dit j'étais là ce jour là et je réfléchissais je lui dis mais qu'est-ce qui peut pousser ces femmes là à acheter de comportement et bien c'est ce que je vais vous dire maintenant quand elles ont fini de gagner votre cœur elles se disent que vous avez confiance en elle vous pensez pour vous vous pouvez même l'entendir le code secret de votre téléphone ou le code secret de telle chose le code secret de votre cadre bancaire toutes ces choses là c'est une chose qu'il ne faut jamais donner à une personne même si c'est ta femme même si c'est qui que ce soit le seul écrit ça dit lui n'est pas fait c'est notre Dieu seul ta femme peut faire des erreurs quand ces choses sont étroits confidentiels mais tu peux faire des exceptions c'est qu'elle peut savoir tu peux lui dire mais les choses sont très importantes non il ne faut pas livrer ça comme ça parce que tu ne sais pas qui le diable peut posséder pour te faire du mal attention ok là elle a toute cette information là elle est bien elle a maintenant tout elle s'est dit qu'elle atteint un niveau où elle peut maintenant passer au plan B c'est à dire ta destruction c'est à dire ta destruction c'est à ce moment là tout d'un coup elle change de comportement c'est comme quelqu'un qui qui vient de changer son vêtement quoi c'est comme quelqu'un qui vient de changer son vêtement le vêtement est un jour après il chante c'est le dernier noir là tu reviens tu ne comprends plus rien elle installe le calmeur de la sorcellerie dans la maison elle commence à faire des premiers mythiques contre toi pour te posséder afin que tout ce qu'elle va dire tu puisses t'exécuter elle va commencer à dominer ton esprit elle peut même venir crier sur toi tu ne peux pas parler en fait tu ne peux plus parler elle te parle mal un peu même tu es giflé tu ne peux plus parler elle te dit là où il y a 7 là où il y a 7 c'est là où il y a 7 c'est là où on parle de leur nouveau témoin c'est à dire que là là elle était venue d'abord à son esprit de sorcellerie mais après elle va aller voir mettre un fût t-shirt pour renforcer son pouvoir je vais chercher à lui donner des trucs pour te commenter pour te dominer parce qu'elle aime dominer leur mari elles aiment bien ça est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que là la telle que tu rencontres une femme qui refuse d'être soumise à toi alors que tu es son mari il ne faut pas beaucoup même il ne faut pas la frapper il ne faut pas la frapper mais ça ne laissait à rien dans ce combat spirituel il ne saurait rien il ne faut pas de douter sur elle regarde un exemple moi un jour j'ai un jour sauté sur les gens de la maison et puis il y a une fille qui était venue me voir qui voit les gens elle m'appelle hé toi la vie ici je l'ai regardé derrière comme ça est-ce que je suis qui a répondu je continue mon chemin ça veut dire que là si j'avais seulement répondu à ça et que j'étais allé vers elle c'est là elle a dit ah ça veut dire qu'il peut continuer ce que j'ai commencé une fois que je lui ai mis le feu comme ça en la regardant en faisant ce que j'ai fait ça va la faire suivre jusqu'aujourd'hui je n'ai plus revu ça suit le diable tu n'as encore rien vu je vais vous parler quelque chose je vais vous donner un exemple je vais vous dire qu'est-ce que c'est vous ça de vous dire ici ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu et que j'ai vu même ok écoutez-moi bien pour que je vous envoûter vous terminez tout ça et quand elle va voir qu'elle vous contourne elle va vraiment bien elle va vraiment chercher à contrôler même tout ce que vous faites au travail même tout ce que vous faites d'ailleurs quand vous n'êtes pas avec elle vous installez des esprits mauvais pour vous suivre c'est-à-dire que partout vers les parties ces esprits mauvais elles ont la caméra elle est à la maison elle fait les invocations elle vous voit au travail là-bas tout ce que vous faites au travail elle le sait même si vous vous préparez à lui faire une surprise genre lui offrir un cadeau tout ce que vous avez fait dans le processus de la fabrication de ce cadeau elle le saura maintenant quand vous allez venir vers elle pour dire oh tu veux j'allais lui offrir ce cadeau pour lui faire une surprise elle le dit au courant mais elle fera semblant comme si elle n'est pas au courant elle fera semblant comme si elle n'est pas au courant oui elle fera semblant quand vous allez venir eh chérie voici le cadeau je te donne elle dit ah bon chérie oh vraiment merci c'est vraiment bien pour là oh mais quand vous allez tourner le dos elle va regarder bien ce cadeau et elle cherchera à le détruire à le détruire détruire au bon moment et elle va s'arranger à ce que vous puissiez voir cela et que ça vous fasse mal au coeur c'est-à-dire que là là elle cherche maintenant vous tue elle va commencer à faire les choses pour vous faire mal au coeur elle va tout faire même des choses impossibles elle va inventer créer et dans tout cela elle n'est pas seule elle a d'autres sorciers plus de dix mille sorciers qui lui donnent des conseils contre votre tête et oui et vous êtes là tranquillement comme ça vous ne savez pas maintenant dans tout cela si elle réussit à tomber enceinte et même à mettre au monde d'un enfant ou plusieurs enfants vous allez remarquer que tous ces enfants seront alliés à elle c'est-à-dire si vous n'avez pas l'esprit de la sorciérie vu qu'elle aime elle a l'esprit de la sorciérie elle va chercher à transmettre l'esprit de la sorciérie à tous les enfants et elle va les les indoctriner elle peut leur raconter des mensonges sur vous afin que ces enfants puissent vous détester vous leur paix en vous faisant passer comme une personne qui est le diable même en personne quoi là là ça va vraiment vous faire très mal parce que c'est votre sang là le gars va tu diras votre propre sang pour vous combattre vous aurez l'impression que vous êtes dans la famille mais vous êtes isolé ils se réunissent dans la famille ils mangent ils font des trucs ensemble mais vous vous n'êtes pas vous êtes réjité vous allez commencer à vous sentir mal très mal mais s'il y a un enfant parmi ces enfants là qui a le Saint-Esprit par la grâce ça arrive rarement ça arrive très rarement c'est 10 enfants qu'une personne a un seul enfant peut être du Dieu regardez un peu ce qui s'est passé avec Joseph Joseph vous avez vu ça au temps de Pharaon Joseph qui allait sauver les îles ce Joseph là il était combien plusieurs plus de 10 garçons plus de 10 garçons mais un seul était choisi de Dieu un seul était préparé par Dieu pour être envoyé à côté du roi Pharaon et c'est ce seul enfant comme ça dont je parle c'est à lui seul à un moment donné il va commencer à se poser des questions même poser des questions à sa mère mais à un moment pourquoi est-ce que tu fais en sorte qu'on déteste papa pourquoi s'il parle ici là sa mère risque de le frapper s'il a un enfant tu le sais d'accord elle risque de trouver des trucs elle risque de pleurer de voler faire semblant de pleurer ah non tu lui dis que c'est moi qui ne suis pas bonne et que comme ceci elle risque de pleurer même pour vous convaincre elle risque de pleurer faire semblant de pleurer faire semblant comme ça elle a très mal alors que tout ça c'est de la machination et là j'aimerais attirer votre attention sérieusement si vous êtes quelqu'un qui a eu pitié 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 moi je vous dis arrêtez d'avoir pitié regardez à chacun selon ses œuvres point ça veut dire quoi ça veut dire que elle est une sorcière elle sait très bien ce qu'elle a tenté de faire elle peut faire semblant de pleurer elle peut faire semblant de vous demander pardon tout ça parce qu'elle recherche quelque chose comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les réalités la famille Kardashian et ce qui se passe avec Kim Kardashian et tout ce que vous connaissez les malades là-bas les gens pleurent n'importe comment et plus en moins ils pleurent jusqu'à on jouait le piano en bas la personne pleure après la personne arrête de pleurer elle nous lettre oh 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 on dit qu'il y a un sorcier un sorcier une sorcier ah vous jamais habitué d'un sorcier il habitué d'un sorcier il faudrait te mettre toi même dans la tombe c'est comme ça ça marche chez eux et oui et tu vas voir ta famille diviser briser et pendant 10 ans 20 ans 30 ans les enfants mettons grandis tu ne sais même pas que la femme que tu as elle est une sorcière mais comme Dieu est un bon un jour Dieu peut te révéler en songe que ta femme te poursuit avec un couteau comme tu dis qu'est-ce qu'il y a ça c'est quoi c'est là j'aimerais attirer votre attention si dès le départ vous venez de rencontrer une fille ou une femme et que vous commencez à avoir des rêves bizarres comme vous poussiez couteau les filles vous disent parce que c'est un signe qui montre que c'est une sorcière là je dois toucher directement les signes qui montrent qu'une femme est sorcière bien avant même que tu la rencontres si toi tu es un gars tu as beaucoup de rêves tu t'endors tu fais un songe il ne faut pas négliger tout ça ce sont des choses que tu te montres pour te montrer ce qui va venir ce que le méchant te prépare pour que tu sois affiché donc quand tu as un rêve bizarre quand tu as un mauvais rêve tu te lèves le matin il faut marcher avec prudence avec vigilance parce que le diable l'ennemi est au courant en même temps que tu viens d'avoir ce rêve oui si vous essayez pas moi je vous le dis bien écoutez moi donc dès le départ dès que tu rencontres cette fille et puis tu vois que tu commences à avoir des mauvais rêves mon ami il y a un lien entre la rencontre avec cette fille et la rémouvelle que tu as il faut t'en débarrasser il faut te séparer d'elle il faut plus après que tu te montre en profondeur qui elle est pour que dès que tu la rencontres dès que tu commences à avoir des mauvais rêves sur elle c'est comme moi un jour j'ai venu rencontrer une fille c'est pas son gars on s'est dit qu'elle a l'église elle est bien je m'étais trompé carrément je ne sais pas les filles qui sont à l'église elles sont moutines même vous ne pouvez pas même les voir comme bien moi j'avoue j'ai pensé que c'était un bon go elle a l'église tranquille un jour je me suis appougé d'elle je me suis dit oh mais c'est quoi maman je sais que tu es joli est-ce que tu es un gars elle a dit non on n'a pas un gars qu'elle a un cousin qu'à la maison sinon c'est pas son gars elle a dit peu importe en tout cas tu me plais bien tu es joli elle a dit ah si joli tu me trouves beau tu me trouves bien ah c'est joli bien la nuit je vais te m'endormir je me retrouve dans le sommeil dans le sommeil il se dit t'es série si tu peux poser je suis en haut comme ça je suis au tout dernier au tout dernier tu es là-bas je suis en haut la papille regarde en bas mes yeux descendent jusqu'en bas et je vois qui je vois la fille là dans le noir avec un homme noir et elle a sa tête sur sa poitrine il dit ah quel chat c'est qui ça John Lenny c'est quoi ça tu regardes bien et j'entends une voix qui me dit la fille là elle t'a dit qu'elle était seule non voici son seul là qu'elle a donc elle je la rencontre le matin elle me dit qu'elle n'a pas de gars de sa vie la nuit quand je m'entends Dieu me montre qu'elle est un gars le matin je me lève je lui dis est-ce que tu es un gars elle a dit non je n'ai pas de gars la nuit je veux m'endormir encore Dieu me montre que la fille là elle est un gars elle fait comme ça ça devient sérieuse mais moi comme j'aimais la fille j'ai décidé d'aller plus loin dans ça mais le problème que j'ai eu dans ça ça m'a conduit même à la gendarmerie juste comme ça je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé les gens raflaient ce jour le plus bon mon pote aussi à cause d'une femme que j'ai rencontrée qui n'est pas une bonne femme c'est une sorcière tous ces malheurs-là ont commencé à m'arriver tous ces malheurs-là ont commencé à m'arriver ça veut dire quoi dès que vous rencontrez une fille une femme là-déhors et puis des malheurs commencent à vous arriver bizarrement que ce soit un signe pour vous amener à vous détacheter de cette femme que vous venez de rencontrer pour que vous ayez autant de soucis c'est pourquoi dans certains religions là-bas les gens consultent pour voir si la femme elle porte bonheur ou bien porte malheur et je leur donne je leur dis que c'est la vérité il y a des femmes qui portent malheur celles qui portent malheur ce sont des sorcières qu'est-ce qui se passe quand tu la rencontres et qu'elle est un gars elle va faire quoi elle va te mentir qu'elle n'a pas un gars elle va te mentir qu'elle n'a pas de mari pour que tu puisses aller vers elle et que devant Dieu tu puisses être dans une position de péché parce que c'est la femme d'autrui Dieu va dire que tu étais censé savoir qu'elle était mari pourquoi tu n'as pas les chats entrés en profondeur vous voyez donc une femme sorcière peut mentir qu'elle n'aime pas marier pour vous mettre des problèmes pour vous mettre des problèmes elle peut être en complécité avec son mari sur son mari va lui dire écoute va lui séduire afin qu'il puisse être en abomination auprès de Dieu et que Dieu puisse le frapper et moi-même j'ai risque de venir sur le terrain faire semblant comme si ce n'est pas moi qui ai été envoyé pour le séduire et puis il a fait semblant pour dire oh voici un gars qui cherche mon mari il cherche plutôt ma femme il a créé un scandale pour que tout le monde puisse le voir et que sa réputation soit salie voici la mauvaise chose que les diables et les socios font ces gens-là sont prêts à tout même l'impossible il faut vraiment éviter ces gens il ne faut même pas les avoir au point de soi c'est vrai de dire que c'est très risqué de prendre une femme sorcière et de la mettre au point de soi c'est un risque que vous comprenez un 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 abandonner pour que il faut prendre le temps de la connaître quand il faut prendre le temps de la connaître il faut la connaître à distance et en esprit en esprit quel est son état d'art est-ce qu'elle est une sorcière est-ce qu'elle va t'apporter le bonheur ou le malheur il y a des femmes qui ont des avis de quelqu'un oh le gars a des problèmes fais attention voici les éléments que je vous donne les songes les révélations maintenant tu fais tu fais un rêve toi tu fais un rêve et puis tu vois une fille dans ton rêve elle a pied comme ceci elle a pied comme ça et puis dès que tu t'élèves le matin tu sors tu fais même pas même 10 minutes d'hors tu croises une fille qui ressemble à la fille que tu viens de voir de ton rêve si tu vois ça t'arriver il ne faut pas sauter sur elle ne saute jamais sur la première venue parce que la première venue c'est une sorcière le diable est au courant que tu as eu un rêve il vous l'a dit donc il va faire un complot trouver une fille qui ressemble un peu à la fin que tu as vu de ton rêve afin qu'elle vienne te tromper elle vienne te distraire ça ce sont les yeux des sorcières et oui et là je vais attribuer votre attention là dessus et aller un peu en profondeur en vous expliquant ceci ce qui m'est arrivé le lundi dernier le lundi dernier j'ai eu plusieurs plusieurs rêves plusieurs songes des choses même je ne savais pas comment ça fait pour venir mais puis j'ai vu comme ça dans mon sommeil et puis parmi tout ça j'ai vu que je me trouvais dans un hangar et je voyais devant moi mon ex vous voyez je n'ai pas si j'ai eu plusieurs ex une de mes ex elle était là dans le même coin que moi c'est comme si on était tous ensemble et je lui disais ah bon il faut que je lui fasse une surprise elle a bien travaillé il faut que je lui donne de l'argent afin qu'elle puisse aller se se faire belle changer les cheveux faire les trigous ouais non se faire belle je parlais ici quand je me suis réveillé et je suis sorti de la maison quand je suis sorti de la maison j'ai vu une fille celle-ci-là elle était à ma gauche comment je l'ai vue vous voyez souvent vous êtes là puis un coup vous êtes tombé sur quelque chose même aucun d'entre vous ne vous attendez pas c'est pour ça mes yeux sont tombés sur elle mes yeux tombent au ciel où je vois qu'elle a porté un pain un pain chérie regarde mon tour vous connaissez la mêlée les femmes font les pannes et puis on voit le tour elle m'a montré un tour vraiment très joli très clair très appétissant très convocable il dit aïe c'est quel fils ça là et puis elle me montre son tour pour un matin pour une heure je me souviens qu'avant de m'endormir hier j'étais sorti le matin et le matin un monsieur était tombé sur une fille qui avait porté un vêtement chérie vraiment tour et j'ai regardé son tour comme ça il dit mais aïe est-ce qu'on peut être jolie comme ça est-ce qu'on peut être beau belle comme ça maintenant après il dit oh c'est bon les femmes sont tous à partir d'un jour il faut y faire attention et j'ai continué mon chemin c'est cette vision c'est ce que j'ai vu de voir ce que j'ai vu hier c'est ce que ce que j'ai vu hier le mercredi c'est ce que j'ai dit cette fille là elle est venue représenter elle est venue faire la même chose en me montant son tour elle n'a pas eu honte elle n'a pas eu pitié de moi elle savait très bien ce qu'elle faisait je savais très bien qu'elle était de m'attaquer comme ça j'étais l'entrée de la regarder mais à un moment donné j'ai en effet ma tête j'ai dit non il faut que je résiste parce que ça c'est pas simple la tour du feu sorcière de le pays déjà elle-même la jédia identifie l'esprit de la sorcellerie sur elle depuis très longtemps Dieu m'a monté des signes m'a prouvé que c'est une sorcière mais elle continue mais elle continue elle ne veut pas s'arrêter comme des lilas et des samsons vous voyez ça elle veut me séduire d'une manière que je puisse même oublier la parole de Dieu comme ce qui s'est passé avec Adam de l'échappement d'Étern ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle sait très bien que je sais qu'elle travaille avec le diable et tous les sorciers qui sont en train de me combattre maintenant ils sont nombreux ils sont plus de 10 millions ils sont plus de 10 millions mais c'est ceux qui me combattent plus de 10 millions en tout cas dès qu'il arrive dans une ville ou dans un pays c'est tout le pays en même temps intérieurement bientôt il y a effectué beaucoup de voyages partout dans le monde vous allez voir je vous attends autour je vais vous mettre le fire si je vous laisse vous partir moi je vais vous laisser partir vous voyez ça ? écoutez vous montrez attention à moi ici je rigole beaucoup mais je vous dis des choses la fille elle sait très bien que moi j'ai découvert qu'elle est une sorcière c'est pourquoi je ne veux rien même faire avec elle je ne veux même pas je ne veux rien avoir avec elle-même mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle s'est dit que comme elle a vu spirituellement pendant que j'ai regardé la fille du mercredi donc elle le j'ai dit si elle vient et qu'elle expose son corps d'une manière en me montrant son beau corps je serai tellement atteint tellement séduit que je ne pourrai plus résister à elle parce qu'elle était en train de tout faire pour essayer de me situer d'un trait de ma voix mais elle n'y arriverait pas donc elle s'est dit mais pourquoi ? c'est pas possible non c'est pas possible moi qui suis super tu vois la fille elle est postérieure extraordinaire mais elle ne me dit pas grand chose elle ne me dit rien elle me dit des limites elle me dit rien ça ne me dit pas bon on se dit ça je suis pas impressionné quoi ça me dit moi je m'en fout moi je n'en ai pas beaucoup moi je n'en ai pas beaucoup je n'en ai pas beaucoup femme vous voulez bouiller le monde ici moi je travaille oui je travaille le travail dépend beaucoup de temps je n'ai pas quelqu'un pour carasser les flèches des femmes vous n'en avez pas les anciens là on cherche au diable là on travaille là on va parler sur la venue mais on va essayer de bouiller la planète je veux dire tu veux parler quelque chose c'est une idée de vous faire maintenant je l'ai vue malgré toutes les informations qu'elle a est-ce que je ne me traite pas elle et toute sa main elle continue dès qu'elle regarde spirituellement parlant dans son canarine mystique et qu'elle voit qu'il y a une fille que j'ai vue au quartier elle était jolie et puis je l'ai regardée elle va se dire comment est-ce que je vais faire pour imiter cette fille là afin qu'il puisse afin que ses yeux soient tournés vers moi automatiquement elle commence à faire un complot elle peut faire un complot avec sa petite soeur et moi je vois ça chaque jour souvent on se croise nos yeux fait face to face oui et parfois même d'autres sorciers rentrent en collaboration avec elle pour tenter de m'atteindre c'est-à-dire qu'une situation où elle et le monde sont coincés dans un petit coin on est forcés de se regarder on est forcés d'avoir les yeux dans les yeux c'est juste là qu'elle a monté son dos après elle est venue encore les sorciers ont envoyé un grand bus bloquer la route bloquer mon passage il y a un temps mais il n'y a aucun problème moi je dois passer par là tu vas me placer ton bus ici ou mais quel chat ou même pas il n'y a pas de voiture ou parce que je sentais de marcher c'est quoi je regardais ça et puis je me disais il faut que je garde mon sang froid de toute façon le bus ne va pas dormir ici moi j'attends qu'elle va quitter la moitié passée donc j'étais tranquillement en tête d'attendre que le bus passe quand la fille elle a retourné le bus et elle et nos yeux se sont croisés quand nos yeux se sont croisés là c'était chaud elle est vraiment très jolie très 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 jolie il dit qu'il faut qu'elle résiste Dieu résiste à la tentation parce que Dieu m'a dit que c'est une sorcière comme il a dit à la dame de ne pas manger le fruit il a dit du coup il faut que je trouve la force de vraiment trouver le moyen de faire en sorte que rien ne se passe ici là rien ne se passe là voici comment j'ai levé ma tête comme ça vers le ciel et puis il y a un oeil qui regarde pour lui dire à savoir est-ce qu'elle est passée alors est-ce qu'elle est passée quand elle est passée déjà quand j'ai levé la tête vers le ciel elle a senti que ça cause elle-même que je l'ai fait pour résister à sa beauté extraordinaire maintenant comme je l'ai fait et qu'elle a vu que vraiment par respect pour Dieu et par rapport à moi-même mon avenir le travail à la concentration de nos boulots j'ai fait elle a conservé sa tête c'est comme si il vous dit vraiment toi là nous les sociétés nous sommes en train de fatiguer ici ça devrait commencer on va envoyer les femmes les plus belles de la planète devant toi on va voir comment tu as réussi à résister à la tentation et au pays à la parole de Dieu c'est Dieu tout puissant il dit mais what quel chien quand elle a quitté l'endroit elle est partie elle m'a dépassé bien chez moi j'ai tourné la tête pour regarder j'étais vraiment bien partie elle a retourné aussitôt sa tête pour me regarder par derrière je dis le but important c'est que le but vient de déménager je peux maintenant continuer mon chenel mais ce jour ça m'a vraiment marqué parce que elle était venue parce que les autres sorciers sont en collaboration avec elle c'était une attaque même qui était là une attaque qui n'était pas habituelle d'habitude ils faisaient des attaques à distance au second c'était passé mais là ils sont venus jusqu'à prendre un gros véhicule un gros bus un grand bus comme ça pour nous procéder ça devant moi juste parce que vous voulez m'attaquer non c'était exagéré c'était exagéré il dit non c'est pas possible ce même jour là j'ai continué mon chemin j'ai vu une autre fille avec un très beau visage elle était vraiment très belle de plus en plus belle elle a dit que si tu as regardé la fille précédente et que ce sont ces loulous qui t'aiment plus chez elle le diable a placé une autre fille devant devant qui aura des loulous encore plus jolis parce que lui cherche à te faire descendre c'est-à-dire que la première fille qu'elle a fini d'attaquer elle est partie mais elle sait que quand elle va partir d'autres sorcières vont continuer du travail donc des sorcières peuvent collaborer parce qu'elle cherche à faire descendre un gars un gars qui a la crainte du Dieu un élu de Dieu est-ce que vous m'entendez ma vie est dure ma vie est vraiment très dure et tout ça ce sont les oeufs d'un sorcière elles se disent que c'est pas possible comment est-ce que j'arrive à résister à la tentation à leur séduction et oui aujourd'hui encore je suis sorti et quand je suis sorti avant même de sortir il y avait eu un songe il y avait un songe où j'ai vu qu'une fille il y avait un songe où j'ai vu où je disais de le songe comme ça que voici ma femme je regarde la femme elle a beaucoup de cheveux elle a des cheveux nattis tressés tressés avec c'était avec les mèches ou les filles ou les filles en fait ça descend comme ça à la fesse tressés 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 moi j'aime pas ça mais pourquoi vous me voyez ça il y avait ça m'est nervé dans le songe je dis qui vous a dit que moi j'aime les mères j'aime les nattes enfin est-ce que il vous a dit que j'aime le corde dans les cheveux le corde que les filles met dans les cheveux beaucoup beaucoup le carouchot à gauche à droite je dis non c'est pas possible non c'est pas moi je dis je dis c'est pas de moi c'est pas pour moi vous c'est pas possible non j'ai pas à croire c'est impossible c'est rien c'est rien tu es joli pardon viens changer le vécu eh pardon viens changer la finale dès que je suis sorti après ça j'ai apporté un chemin je m'achète tranquillement et je dérangeais personne je dis je veux une femme je dis bien une vraie femme une vraie femme ouais elle a quitté la route là-bas au fond elle a laissé son chemin là-bas au fond ceci la voie où moi il sentais de passer c'est là elle est venue passer les gens me disent que la femme que tu as vu dans ton rêve voilà qu'elle a il faut la prendre en même temps ça a fini je dis non moi jamais j'ai je suis j'ai 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 regardé la femme là j'ai mal doucement j'ai mal rapidement j'ai mal elle s'arrête j'ai dit attends y'a quoi c'est quoi ça elle s'est approchée très proche de moi à on va dire moins de un mètre de moi il a fallu qu'il soit vraiment très fort pour pouvoir résister à cette femme on a pratiquement la même taille moi il fait un mètre 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 tu vois son postérieur c'est excellent j'ai dit waouh voici la femme africaine voici la femme que tu veux mais derrière Dieu me dit écoute mon ami pourquoi du tout les jours qui existent elle n'est pas venue si ce n'est le jour où toi tu as eu un son où tu as vu une fille bizarre et puis tu t'énervais le matin est-ce que tu ne te souviens pas de ça je dis ouais j'ai raison est-ce que tu ne souviens pas de ça mon fils oui c'est que c'est une sorcière dès que tu as un rêve le matin et que la première personne que tu vois sorti et que tu vois la mètre comme ça qui correspond au rêve que tu viens d'avoir c'est que c'est une sorcière point à la ligne je dis donc c'est une sorcière je vous assure que sur le même chemin plusieurs filles se sont positionnées même des filles blanches d'autres ne se sont maquées comme ce n'est pas possible je dis il y a quoi aujourd'hui là pourquoi il y a quoi aujourd'hui là je dis je ne suis pas chez la nourriture voici ce que le diable en train de faire quand j'ai commencé à acheter la nourriture je n'ai plus connu ça je dis ça je l'amène les sorcières on commençait à sortir le matin bonnet beaucoup beaucoup de riteurs il est préférable que je trouve une bonne solution et la solution que j'ai trouvée c'est d'acheter une nourriture qui fait deux jours donc la nourriture elle va faire deux jours histoire que ça passe quoi mais je le reconnais très bien elles ne vont pas passer elles seront tout le temps un tas dehors c'est là j'aimerais donner un avertissement aux femmes si vous êtes une bonne femme qu'un bon coeur c'est que vous êtes Dieu les filles qui sont dehors elles sont sans pitié elles sont sans coeur elles se seront à vous détruire faites très attention si vous êtes marié c'est bien mais l'homme avec qui vous êtes là si vous l'aimez beaucoup priez beaucoup pour lui parce que les femmes sorcières sont dehors le même travail a fonctionné le même travail on fait sur lui priez pour qu'elle soit pour qu'elle soit fort et que même des filles sorcières n'utilisent pas la magie contre lui ou si elles utilisent la magie contre lui que ce soit sans effet voici un conseil que j'ai envie de donner aux femmes mes frères et soeurs ce que mes frères on voit beaucoup de femmes venues autour de vous c'est pas parce que vous êtes beau c'est qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive pour vous l'année la même cette année même jusqu'à la fin de l'année vous ne devez pas rater ça le même outil de ces femmes sorcières c'est de vous faire rater ça moi je vous le dis si vous dites que cette année vous allez vous conséter sur votre job votre travail vos affaires vous n'allez pas chez femme cette année vous allez voir beaucoup de femmes sorprendent ce n'est pas simple ce n'est pas simple dans le diable derrière je vous le dis en même temps à bon entendeur salut si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin ici laissez tout s'enchaîner maintenant moi aussi je vous aime beaucoup c'est pas évident j'ai décidé de faire cette vidéo là très long parce que je veux que tous les détails soient détails parce que je vois beaucoup de choses les sorciers les sorcières ne changent pas les malais ce soir tout ce que je vous ai dit là c'est ce qu'ils vont continuer à faire demain c'est ce qu'ils vont continuer à faire dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans dans 50 ans donc même nos enfants vont en profiter vraiment méfiez-vous nous sommes en guerre uridia pour travailler le devil at work nous ne devons pas le premier de travailler efficacement lisez les histoires des gens de la Bible et vous allez découvrir vraiment comment faire pour sortir de certaines situations mauvaises comme ça Joseph il a fui la femme de Potiphar parce qu'il ne voulait pas coucher elle parce qu'il ne voulait pas vraiment faire quelque chose qui va faire mal à son patron vous avez vu ça parce qu'il y a aussi la crainte de Dieu vous devez avoir la crainte de Dieu sur la base physiquement lutter éloignez-vous écartez-vous de toute personne qui vous rétablira dans vos processus d'évolution spirituelle à bon entendre Saloum Deo wow merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un engagement bancaire pour soutenir Ignance Rebond dans la description c'est tout bien le lien où vous pouvez tout simplement échanger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignance Rebond 3 application Rebond vous allez sur la page d'accueil oublier le voir il y a un trou bon allez-y abonnez-vous et activez la croche c'est parti